bismillahirrahmanirrahim bienvenue mes chers étudiants dans un autre cours d'infectiologie notre étudiant aujourd'hui c'est la septicémie à basse et grammes négatifs ce sont des infections graves ce sont des infections qui sont activisés par la haute résistance aux antibiotiques surtout aux milieux hospitaliers les supports sont utilisés ils sont utilisés dont ces vidéos sont disponibles dans la description à télécharger je vous invite toujours à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année je demande votre support avec maximum de jamais de portage afin que ces vidéos atteint le maximum des étudiants le plus tôt possible et pour votre bénéfice mes chers amis on va commencer par l'introduction et la septicémie à basse et grammes négative constitue un chapitre très important dans la pathologie infectieuse donc c'est un est une véritable urgence médicale et les plus graves d'entre elles ils sont nosocomiales et je vous invite à consulter le cours des infections nosocomiales où on avait vu en détail le rôle bien l'incrimination des bg1 dans ces cas-là hélas leur gravité ce lié à leur eau de résistance aux antibiotiques donc ces germes là c'est pas si comme négatif ils sont très très résistants aux antibiotiques surtout au milieu hospitalier et bien sûr le risque de complications fréquentes c'est le cas de choc septiques et je vous invite à consulter le choc septique on avait parlé en détail la gravité de cet état de détresse donc ça premièrement comme introduction deuxièmement les idéologies donc les germes qui sont impliqués là surtout surtout ça nous fait rappel bien sûr au cours de infections nosocomiales et au cours ABGN donc ça c'est premièrement c'est lichrychia coli deuxièmement la clebsie là l'entérobactère la serrata le protéus et le pseudomonas aeruginosa je vous invite à consulter le cours de bactériologie de bacillogramme négatif pour plus d'informations sur l'éthiopathogénie de ces agents pathogènes là et en milieu hospitalier les ces germes là ils sont sélectionnés par leur résistance aux antibiotiques et surtout sur le terrain fragilisé donc toujours chez les patients qui sont immunodéprimés des patients qui sont sous traitement immunosuppresseur donc ça va favoriser les infections nosocomiales surtout chez les patients qui ont déjà une morbidité et ça va rendre l'infection plus en plus grave donc en éthiologie notez bien c'est l'implication de ces germes là surtout lichrychia coli dans les infections urinaires qui est très 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 fréquente dans les milieux hospitaliers la porte d'entrée là la majorité des entérobactéries donc entéro savez ça vient du mot les entères donc ils sont dubus dans le tube digestif donc la porte d'entrée pour les entérobactéries c'est digestif notez ça bien il peut s'agir des questions d'examen et c'est là qui existe qui explique l'origine digestive ou urinaire des bactéries microminaires donc le cas des entérobactéries des entérobactéries ils ont une porte d'entrée qui est digestif notez ça bien et on avait vu ça dans les infections nosocomiales la porte d'entrée là elle est urinaire donc les deux portes d'entrée digestif et urinaire sont les majeures portes d'entrée issues de bacillogrammes négatifs et les moyens actuels d'investigation et de traitement ils ont multiplié sur les portes d'entrée des bacillogrammes négatifs on va voir ça dans les critères d'intubation la ventilation assistée ou ça ce sont des examens ou bien des moyens invasifs qui ont favorisé plus en plus l'exposition aux bacillogrammes négatifs ça nous fait rappel au cours des infections nosocomiales les plus fréquentes comme je vous ai dit c'est urinaire donc c'est à Ischerichia coli elle survient après une intervention urologique sceptique ou non ou bien des manoeuvres instrumentales des sondages par exemple ou bien digestives ils sont secondaires à des ulcérations intestinales les infections du tube digestif ou bien parfois le lâchage post opératoire des sutures donc notez bien comme cette plaque là c'est les urinaires et digestifs qui sont les plus fréquemment des portes d'entrée aux bacillogrammes négatifs en sepsis à bgn donc ça c'est ça ce que vous êtes conseil de retenir d'après cette plaque là parfois la porte d'entrée de cette scepticémie est d'origine biliaire elle est reconnaissable à leur origine dans les enjeux colites qui sont liés habituellement au litiase du colidoc et une obstruction extrinsèque et on va aborder ça avec détail dans le chapitre gastrologie hépatique donc restez abonné mes chers amis pour recevoir les prochaines vidéos bien chez un cirrhotique ou l'infection peut être spontanée ou bien provoqué par une ponction d'acide donc tout ça sont les portes d'entrée urinaire et gestive biliaire hépatique tout ça ce sont des portes d'entrée pour les bacillogrammes négatifs autre porte d'entrée il peut s'agir à des causes iatrogènes donc comme le cas de cathéter des sondes physiques des trachéotomies des critères d'intubation comme je vous ai dit tout examen invasives ou manoeuvre invasives elle va favoriser de rattraper un sepsis à bacillogrammes négatifs les portes d'entrée peuvent être aussi gynécologiques donc dans l'abortement provoqué l'intervention sur le petit bassin les manoeuvres instrumentales sur les voies génitales infectées donc tout ça ça va favoriser par exemple l'introduction des spéculants tout ça ça va favoriser les sepsis à bacillogrammes négatifs parfois les portes d'entrée peuvent être cutanées dans les escas les brûlures et moins fréquemment d'origine pulmonaire ou bien dentaire donc vous voyez la multiplicité des voies d'entrée la sévérité de l'infection l'évolution vers le choc sceptique ça à rendre les bacillogrammes négatifs un critère ou bien un chapitre qui est intérêt médical très élevé dans les états ou bien dans les sepsis dans les états d'infection les facteurs favorisant c'est scepticémie c'est comme on avait vu je vous invite à consulter le td les règles de prescription des antibiotiques on avait parlé de ça donc c'est l'antibiothérapie à large spectre donc c'est à éviter surtout devant ces bactéries multirésistantes la transmission croisée des germes du malade à l'autre du personnel de santé à nous faire appel au cours des infections nosocomiales donc c'est primordial que vous voulez consulter ou bien la déficience du terrain c'est la maladie et les malades qui sont immunodéprimés la thérapeutique immunose avec des immunosuppresseurs chez les greffés ou bien les patients sous traitement cortico sous corticothérapie à long terme tout ça ce sont des terrains fragilisant d'immunodépression tout ça ça va favoriser les infections à bgn passons maintenant à la clinique donc vous allez noter là l'état de septicémie qui est habituellement très facile à reconnaître vous allez retrouver de la fièvre qui est élevé les frissons l'altération de l'état général et de la splenome égale là je demande votre attention vous devez noter ces critères cliniques là en tête c'est primordial pour poser le diagnostic probablement du sepsis abégéen et ça peut être aussi des questions des examens là donc on répète l'état de septicémie à bacille gramme négative est très caractéristique on peut habituellement la diagnostiquer très facilement c'est la fièvre qui est élevée les frissons l'altération de l'état général avec une splenome égale donc tout ça c'est en faveur à une infection ou bien une septicémie à bacille gramme négative comme toute septicémie thromboflébitique le sepsis abacille gramme il peut engendrer des localisations secondaires donc ça nous fait rappel au cours des infections à staphylococque je vous invite à le consulter je vous invite toujours à suivre l'enchaînement des cours et traiter les modules comme entités pour mieux simuler et mieux comprendre l'enchaînement des cours donc il peut s'agir là aussi des localisations fiscérales qui sont sceptiques soit précoces et revératrices de la maladie ou parfois ils sont secondaires au cours de l'évolution donc aussi il existe la notion des localisations secondaires devant les BGN comme les infections à staphylococque maintenant la partie la plus importante c'est le diagnostic d'une septicémie à bacille gramme négatif comment allez-vous poser le diagnostic d'une sepsis ou d'un sepsis ABGN ? premièrement c'est la notion de la porte d'entrée j'insiste sur les portes d'entrée ce sont à retenir les signes généraux qu'on avait vu pièvre, vrissons, altération de l'état général, splenomegalie et parfois un choc sceptique je vous invite à consulter le cours des états de choc où il y a du choc sceptique on avait parlé de tous ces critères là donc c'est le terrain, c'est de la clinique si pour cela on insiste sur la clinique la porte d'entrée et les signes qui sont révélatrices des localisations secondaires donc le diagnostic là il est posé dès que vous avez cette symptomatologie là avec la notion de la porte d'entrée dans un terrain qui est typique donc vous allez impliquer maintenant un sepsis ABGN négatif et bien sûr pour argumenter votre diagnostic vous allez faire le recours aux examens paracliniques de la biologie et là on va voir la notion ou bien l'importance de l'hémoculture donc soit c'est l'isolement du germe et là c'est l'intérêt capital des hémocultures soit prélèvement au niveau de la porte d'entrée et des localisations secondaires qui sont accessibles la numération de la formule sanguine elle va vous montrer un hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile à PNN une neutrophilie ça c'est en faveur à une infection bactérienne ou bien qui peut être remplacée par une leucopini si il y a un état de choc ça si on crée le maximum donc c'est une hyperglycémie hypoalbuminémie alcalose respiratoire puis un acidose mixte avec une coagulation intraveineuse disséminée et là c'est le tableau foudroire elle est associée aussi à la diminution du taux de protrombine des facteurs 5 des fibrinogènes et des plaquettes donc c'est la notion de la coagulation intraveineuse disséminée on va aborder ça avec détail en module de hématologie et l'augmentation de l'urée et de la créatinine qui va témoigner à un abaissement de la fonction rénale et l'altération et l'augmentation des transaminases et de TGO, TGP, la créatinine ou bien la créatin kinase et bien sûr du LTH donc notez bien la notion de démoculture et des portes d'entrée c'est primordial pour poser et pour confirmer le diagnostic dernier titre là c'est le traitement donc bien sûr c'est de l'antibiothérapie qui va être théoriquement actif sur les basigrammes négatifs en tenant compte du terrain de la porte d'entrée et toujours on insiste sur la porte d'entrée cette antibiotérapie là je vous invite à les noter elle doit être massive, notez ça bien bactéricides synergiques de façon parentérale et prolongée pendant 3 semaines donc ça c'est ce qui caractérise l'antibiothérapie là, elle est chargée donc le sepsis a pas 6 grammes négatifs on associe des bactéries bactéricides de façon massive forte dose ils sont synergiques le voie parentérale là là il existe le risque d'un état de choc donc ça c'est de l'urgence on va faire le recours à la voie intraveineuse et la durée de l'antibiothérapie on avait vu que la durée de l'antibiothérapie ne dépasse pas les 10 jours ça on avait vu dans les règles de prescription des antibiotiques mais dans des rares cas comme c'est le cas là d'urgence on peut prolonger la durée vers 3 semaines donc notez bien bactéricides forte dose synergique parentérale et prolongée ça ce sont les critères d'une antibiotérapie devant un sepsis avoir 6 grammes négatifs vous devez la noter et pour les deux cas communautaire et nosocomial les antibiotiques probabilistes qui sont efficaces à basse et grammes négatifs c'est l'association là je vous invite à noter ça peut s'agir d'une question d'examen donc devant un sepsis il y a une bactérimée à basse et grammes négatifs je répète communautaire on peut faire l'association des deux antibiotiques là c'est les céphalosporines associés aux aminosites c'est l'exemple des céphalosporines de première ou de troisième génération avec du gentamicine je vous invite que vous noter ces traitements là les primordiales qu'en compétence et bien sûr des questions très fréquentes d'examen ou bien l'association des fluoroquinolones avec les aminosites donc vous voyez c'est l'association de deux antibiotiques puissants qui sont bactéricides travaillant en synergie et avec un prolongement ou bien un prolongement de la durée de traitement là donc devant un terrain communautaire soit des céphalosporines avec des aminosites ou bien des fluoroquinolones avec les aminosites ou bien l'astréonale en association avec l'aminosite ou bien des aminosites donc là on va faire le recours aux antibiotiques deux derniers recours le cas là c'est comme les imipenem qui sont très puissants et efficaces contre les bactéries aspect très négatif là donc notez bien l'omino-terre c'est l'association des céphalosporines aminosites ou bien fluoroquinolones aminosites dans le cas d'une infection en osocomial on va faire le recours aux molécules plus puissantes c'est l'imipenem l'astréoname et la pupéraciline donc c'est toujours avec l'association d'un deuxième antibiotique là c'est les aminosites donc c'est une je répète une antibiotérapie qui est massive bactéricides synergiques et bien sûr de façon parentérale et prolongée pour lutter contre la gravité de ce sepsis là dernière plaque pour les mesures associées avec du traitement donc c'est bien sûr j'insiste toujours sur le traitement des portes d'entrée l'ablation des cathéters si le cas nécessite l'ablation des sondes l'ablation de drainage et les collections supérées donc tout ça ils sont à éliminer à enlever pour traiter la porte d'entrée si la porte d'entrée existe donc la rémission et la rechute est imminente et bien sûr les mesures de traitement vous allez traiter l'état de choc sceptique par le remplissage et des macromolécules ça on avait vu précédemment dans le cours des chocs sceptiques donc ça c'était tout pour le sepsis à bacille gramme négatif notez bien que ces antibiotiques là ils sont très résistants aux antibiotiques notez bien l'association ici sur les points forts notez bien l'association des céphalosporines aminosites plus aucune aminosite notez bien la notion de l'hémoculture c'est un examen très utile vous devez le prescrire pour faire la culture et rechercher de la bactérie dans le sang donc c'est primordial et bien sûr la résistance aux antibiotiques doit être de façon l'antibiothérapie c'est de façon synergique massive parentérale et de durée prolongée donc ça c'était les points forts concernant le sepsis à bacille gramme négatif et bien sûr n'oubliez pas le traitement de l'état de choc du choc sceptique là qui peut causer une urgence vitale vers la mort donc ça c'était tout pour des bacilles gramme négatif ou bien du sepsis à bacille gramme négatif j'espère que la vidéo était utile je vous rencontrerai prochainement mes chers amis dans le prochain cours je vous remercie pour votre attention et à la prochaine pour vous montrer merci et pour vous montrer